Je n'ai pas encore trouvé le mot pour définir la tendresse. Un vrai lieu d'entraide et d'accueil du public, implanté dans un quartier, qui va permettre aux gens qui viennent de bénéficier des différentes connaissances, des différentes structures. C'est un lieu où l'on prend soin de soi et des autres. Et l'invitation, elle est là, elle est à bâtir ce lieu. C'est aussi autour de cette proposition de la tendresse. Construire, bâtir, ça inclut certes de la pensée, certes des réunions, certes des plans, mais ça inclut du matériel, du matériel qu'on ne trouvera pas gratuitement. Ça peut être aussi une participation suivant ses techniques. Un maçon, un plombier, un ferronnier, un serrurier. Financièrement, c'est une société coopérative. L'idée, c'est vraiment d'un espace collaboratif décloisonné, un espace de travail confortable et exigeant, qui nous permette également de mettre à disposition des professionnels, mais aussi des particuliers, des espaces soit de convivialité, soit des espaces de travail, qui nous permettront d'arriver vers une autonomie financière de fonctionnement, en tout cas, et dans un objectif également de créer un espace de sociabilité solidaire. La haute tendresse avec l'espace de showcase, expérimentation, improvisation, qui permet d'inviter du monde, en tout cas sur le site. Donc il y a déjà la partie bureau, co-working, avec un espace vraiment mutualisé. Et puis, à terme, il y a le projet d'investir et de réaménager la basse tendresse. Pour l'instant, c'est massivement une friche. Il y a tout à faire. Les trois dernières sections qui restent permettent de moduler, d'avoir de l'espace supplémentaire entre cette partie de Hackerspace et une partie dédiée à la musique. Des studios de répétition, d'enregistrement. Apprendre à rencontrer, à discuter avec d'autres aventures, avec d'autres équipes, autour de la culture, d'une pensée commune et sociale, politique. En tout cas, d'une recherche, d'une communauté de ces pensées-là, et d'éducation et d'émancipation, avec douceur, avec du temps. C'est une tentative de réunion, de mise en commun. Ce qu'on propose, c'est un partage. Ça peut être un espace de travail, ça peut être un espace où on vient boire un café, ça peut être un espace ressources, où on vient se documenter sur la musique et tous les ouvrages qu'on peut mettre à disposition. Ça peut être tout simplement un lieu de rencontre, de conseil, de réunion. Tout le monde a la possibilité de s'exprimer et de s'emparer de l'espace. Il y a pas mal qui ont des actions qui sont politiques. Il y a une vraie volonté aussi d'éducation populaire. On a besoin de plein de ressources différentes. On a besoin d'impliquer les gens. Quelque chose du peuple pour le peuple, d'un espace de liberté. De créer un espace de sociabilité solidaire, qui s'ouvre vers le quartier et vers ses habitants. De voir ce qu'on peut faire avec ces gens et ce que les gens peuvent faire avec ce lieu. Un engagement à la tendresse. C'est-à-dire à la tendresse le lieu, mais aussi à cette, je sais pas comment on peut l'appeler ça, un concept, un mythe. Soyez excellents les uns avec les autres. Ce qui est une forme de tolérance et de tendresse. C'est pas une compétition. On est tous là pour s'aider à faire des choses soi-même ou à faire les choses avec les autres. Venez voir. Venez. C'est beaucoup plus drôle de venir découvrir l'endroit. Je crois qu'on peut essayer de convaincre les gens en parlant, mais on convainc les gens en faisant. Sous-titrage Société Radio-Canada